Ce qu'on vous propose c'est ce qu'on appelle nous une pêche à pied écologique. Ce qu'on appelle une pêche à pied écologique et c'est surtout une pêche à pied de découverte du milieu. A l'occurrence de ce qu'on appelle l'estrant rocheux. Donc la partie rocheuse. Pour donner une définition toute simple du mot estrant, c'est ce qui va être couvert et découvert par la mer avec les marées. Évidemment, quand on habite sur la côte, tout cela on le sait par cœur. Mais pour des touristes terriens qui débarquent des quatre coins de la France, l'Atlantique, ces marées sont de grandes inconnues. Et comme de nos jours, on ne pense plus idiot, ils sont de plus en plus nombreux aux visites guidées qui les initient aux joies de la pêche à pied. J'ai vu un crabe. Allez, il est là, regarde. Allez, va l'attraver. Attends, il se cache. On vient du Var et chez nous on n'a pas les marées et les poissons qui se cachent dans les flaques. Et je trouve ça intéressant. Et puis le petit, ça a l'air de l'intéresser aussi. Donc voilà, c'est sympa, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On découvre la culture locale. Après, on passe à la pratique et là, ça se complique un petit peu. Les crabes, ça va vite, ça se cache, c'est craintif, mais parfois pas autant que ceux qui veulent les attraper. Il ne faut rien te faire, vas-y, attrape-le. Moi, j'ai peur de me faire penser. Et j'ai aussi peur qu'ils viennent sur moi parce que ça fait des impressions bizarres. Camille, la guide, elle va de groupe en groupe pour apprendre aux néophytes à mieux connaître le milieu. Je vais pouvoir aussi leur expliquer comment ils vont faire pour vivre à marée haute, à marée basse. De quoi ils se nourrissent, combien de temps ils peuvent vivre. Ici, pas de prélèvement, on vient pour découvrir, prendre le grand air. Le panorama à lui seul justifie la visite.